Excel, la recherche d'informations, dans un tableau à deux dimensions. Nous avons ici un exemple où la communauté du Pays d'Aix va apporter une aide aux familles ayant des revenus modestes. Donc, en fonction du nombre d'enfants, 2, 3, 4, 5, et du revenu annuel, qui va de 0 jusqu'à 20 000 euros, après, au-delà, on n'octroie plus d'aide, et bien, la communauté du Pays d'Aix va accorder une aide aux enfants qui vont s'inscrire dans un centre aéré. Donc, pour déterminer le montant de cette aide, et bien, on va utiliser ce tableau qui se trouve ici. Alors, dans notre exemple, j'ai une personne qui a 9 000 euros par an, qui a 4 enfants, donc, le montant de l'aide, 9 000 euros, donc de 8 000 à 12 000 euros, pour 4 enfants, l'aide sera de 160 euros par enfant. Alors, on va le mettre en rouge, ça me permettra de m'assurer que je trouve cette valeur-là. D'abord, avant de pouvoir commencer à utiliser ma fonction, il faut bien sûr que je n'ai que des valeurs numériques dans les recherches. Donc, 2, 3, 4, 5, c'est parfait, mais là, j'ai du texte, ça ne va pas du tout. Donc, on va essayer d'organiser ça correctement. On a des valeurs décroissantes, de 15 000 à 20 000, de 12 000 à 15 000, de 8 000 à 12 000, de 0 à 8 000. Donc, on peut traiter ça aussi avec les fonctions index équivalent. On va mettre la valeur supérieure en premier. Jusqu'à 20 000, on aura cette ligne-là. De 15 000 à 20 000, donc jusqu'à 15 000, on aura cette tranche-là. Jusqu'à 12 000, donc celle-ci, c'est bien de 15 000 à 20 000, et celle-ci, c'est de 12 000 à 15 000, et celle-ci, ça sera de 15 000 à 20 000. Donc, celle-ci, ça sera 12 000, et celle-ci, ça sera 8 000. Donc, attention, le tableau se lit à l'envers. Jusqu'à 20 000, on est sur cette ligne-là. Jusqu'à 15 000, on est sur cette ligne-là. Jusqu'à 12 000, on est jusqu'à cette ligne-là. Jusqu'à 8 000, on est sur cette ligne-là. Donc, en fait, ça, c'est bien de 0,8, de 8 à 12, de 12 à 15, et de 15 à 20. On va maintenant pouvoir trouver le résultat à l'aide de la fonction index. Je vais juste faire un petit peu de mise en forme. On va recopier la mise en forme là, et on va la mettre ici. Ah, il ne me l'a pas fait. Voilà, comme ça, on ne confondra pas vers le même que c'est des titres de colonnes et de lignes. Ici, donc, je vais utiliser la fonction index. La fonction index, c'est l'ensemble du tableau sans les titres. On va ensuite utiliser la fonction équive. Ah, je n'ai pas eu les langues, effacer là. Égal index, ouvrez la parenthèse. Oh, je suis mal positionné en plus. On recommence. Égal index. On sélectionne. Décidément, je crois que le plus simple est de tout recommencer. Égal index. Ouvrez la parenthèse. Je sélectionne le tableau sans les titres. Point-virgule, équive. Donc là, je vais définir la ligne. Donc la ligne, c'est les revenus de ce foyer. Donc B9, que je vais essayer de positionner dans ce tableau de recherche. Mais attention, ce tableau de recherche va se lire de façon décroissante. Donc là, il va falloir spécifier un type. Point-virgule. Et là, on va mettre moins 1. Les tranches sont les tranches supérieures. Donc on va mettre moins 1. Fermez la parenthèse. J'ai géré mon équive. Point-virgule. On va maintenant essayer de trouver la bonne colonne avec 4 enfants. Donc 2, 3, 4, 5. On va réutiliser équive. On va dire qu'on cherche B10 dans cette plage-là. Qui va de B2 à E2. Je pourrais mettre point-virgule 1 pour bien dire que c'est une valeur croissante. Mais bon, c'est l'option par défaut. Donc je ne la mets pas. Et je referme deux fois la parenthèse. Je valide. Nous avons bien 160 euros pour 9000 euros et 4 enfants. C'est ce que nous avions dit. Prenons quelqu'un qui a 18000 euros et 3 enfants. On devrait trouver 30. 18000 euros. 3 enfants. Alors là, attention, il y a juste un problème de largeur de colonne. 18000 euros, 3 enfants. 30 euros. 30. Effectivement. Donc ça marche bien. Voilà. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo explicative sur les valeurs décroissantes avec index et kiv. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime de la vidéo. Et surtout à vous inscrire à la chaîne si vous n'êtes pas déjà inscrit. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio